Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Un des volets du dernier rapport du GIEC a été décrit comme un atlas de la souffrance humaine. Et une souffrance très inégalement répartie. En gros, ce sont les pays les plus vulnérables, à cause de la pauvreté, de la faiblesse des infrastructures ou de la défaillance des gouvernements, qui seront les plus impactés, cyclones, sécheresses et autres événements climatiques extrêmes, et ceci alors que ce sont justement eux qui sont les moins responsables historiquement des émissions de gaz à effet de serre. Au vu de ces multiples inégalités climatiques, ce qui devrait sauter aux yeux, c'est l'importance de la justice climatique, qui inclut l'enjeu du partage équitable des efforts pour le climat au niveau international. Et on en a parlé dans une précédente vidéo, où on a discuté différents principes de répartition de l'effort. Pollueur-payeur, bénéficiaire-payeur et capacité à payer. Or un partage équitable des efforts aujourd'hui, on en est très loin. Selon un rapport du réseau Action Climat, pour faire sa juste part, la France devrait multiplier par 4 ses engagements de réduction de gaz à effet de serre. Et comme on le verra pour les autres pays développés, c'est pas plus glorieux. Et pourtant, cet objectif de justice climatique paraissait à portée de main, il y a tout juste une trentaine d'années. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Qu'est-ce qu'il y a foiré dans les négociations climatiques ? Est-ce qu'on a passé 30 ans à faire du bla 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 inutile ? Pourquoi n'a-t-on toujours pas pris la mesure de ces inégalités climatiques mondiales ? L'histoire des négociations climatiques est une histoire passionnante, dramatique, faite de rendez-vous manqués, de retournements de sort, et aussi de petites victoires inespérées. Et je vais vous la raconter. L'histoire commence après la publication du premier rapport du GIEC en 1990. A cette époque, si on commence à voir l'ampleur du péril, l'optimisme règne. En effet, avec l'effondrement de l'URSS, le contexte d'opposition entre les blocs de l'Est et de l'Ouest fait place à un regain du multilatéralisme sur la scène internationale. En outre, la diplomatie environnementale était déjà auréolée d'un succès récent. Vous vous souvenez du trou dans la couche d'ozone ? Si on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui, c'est parce que la situation est largement sous contrôle grâce aux vigoureuses mesures d'interdiction des gaz CFC prises suite au protocole de Montréal de 1987, un traité adopté par l'ensemble des pays du monde. Premier traité universel. Bien sûr, on se rend compte aujourd'hui que l'enjeu du changement climatique est à bien des écarts autrement plus complexes que celui du trou dans la couche d'ozone. Mais quand même, tout ça montre bien que quand la communauté internationale coopère, elle est capable de résoudre efficacement des crises environnementales mondiales. C'est donc sur un fond d'espoir que le Sommet de la Terre de Rio se réunit en 1992. En marge du sommet auquel participent presque tous les États du monde, un forum global est organisé par des ONG attirant 17 000 visiteurs. A cette époque, tout paraît envisageable. La Commission européenne suggère une taxe harmonisée au niveau international. On parle d'objectifs contraignants de réduction d'émissions. On évoque l'équité nord-sud. Très rapidement, parmi la coalition hétéroclite des pays en développement, les États insulaires, les îles du Pacifique et de l'océan Indien, se démarquent tant le réchauffement climatique est pour eux un péril existentiel. Et ces États deviendront les fers de lance de l'ambition et des revendications de justice climatique. Et le sommet de Rio accouchera d'un document très important, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la CNUC, qui fonde le processus des sommets annuels que nous connaissons aujourd'hui, les COP, pour Conference of the Parties. Et les revendications pour un juste partage des efforts semblent avoir été entendues à Rio. La Convention cadre est ainsi largement animée par une préoccupation pour la justice climatique, notant dès son préambule que la majeure partie des gaz à effet de serre émis dans le monde, par le passé et à l'heure actuelle, ont leur origine dans les pays développés, et prenant acte de la vulnérabilité particulière et des besoins spéciaux des pays en développement. Et ce souci pour la justice climatique est consacré par le principe d'apparence absconce des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives. Bon, on va pas se lancer ici dans l'exégèse de textes juridiques, c'est pas le plus fun, mais l'idée générale, c'est que tout le monde est responsable, mais certains pays sont quand même plus responsables que d'autres, et surtout ont de plus grandes capacités de répondre aux problèmes. Donc une convention fondatrice qui déborde d'idéaux et de bonnes intentions, et qui souligne la centralité de la justice climatique, même si c'est au moyen d'un principe assez vague, et sans ouverte la question des critères précis du partage de l'effort. On refile la patate chaude à un traité à venir, et dont les négociations aboutiront quelques années plus tard, lors de la COP 3, qui aura lieu à Kyoto. Et la suite est un drame en deux temps, qui sera notamment marqué par la fâcheuse tendance d'un de ses protagonistes à tourner kazakh. En arrivant à Kyoto, les négociateurs américains savent qu'ils sont coincés. A peine quelques mois avant la COP, le Sénat US avait adopté à l'unanimité la résolution Byrd-Hagel, du nom des sénateurs démocrates et républicains qu'il avait introduite dans un grand mouvement bipartisan. Et cette résolution est très claire. Elle exclut toute signature américaine pour un traité qui entraînerait un préjudice grave pour l'économie des États-Unis, ou qui imposerait des réductions d'émissions aux pays développés, sans obligation similaire pour les pays en développement. Or, sans l'accord des deux tiers des sénateurs, pas possible pour les États-Unis de ratifier le traité. Il y a donc de quoi être un peu tendaxe. C'est pourquoi, à son arrivée à Kyoto, le vice-président Al Gore n'appelle qu'à une stabilisation des émissions à leur niveau de 1990. Par comparaison, l'Union européenne revendiquait un objectif de réduction d'émissions de 15% des principaux gaz à effet de serre. En outre, les États-Unis insistent pour que les pays en développement participent significativement aux efforts. Or, ceux-ci refusent, opposant leurs besoins à se développer, et que de toute façon, ceux qui devraient faire les efforts en premier, ce sont les pays développés, puisqu'ils sont les principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre depuis la révolution industrielle. Ce qui est quand même pas faux. On sent venir l'impasse. Le suspense est à son comble, et beaucoup d'observateurs se demandent si un accord pourra être conclu, vu ses positions apparemment irréconciliables. Et c'est en dernière minute que les représentants américains, faisant apparemment fi de l'opposition du Sénat, surprennent tout le monde en faisant volte-face sur la stabilisation des émissions et sur la participation des pays en développement. Dès lors, les conditions sont là pour un accord, et un deal est finalement trouvé sur un objectif pas dingue de réduction par les pays développés de 5% de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Et en échange de cet objectif chiffré qui faisait grincer les dents des Américains, les Européens acceptent l'intégration de mécanismes de flexibilité basés sur un marché du carbone pour faciliter l'atteinte par les pays de leurs objectifs de réduction d'émissions. Et donc, comme le protocole de Montréal, le protocole de Kyoto suit une approche tap-down, avec un traité qui fixe un quota global d'émissions et qui répartit des objectifs chiffrés entre pays. On verra plus tard que cette approche sera sérieusement remise en cause. Et en ce qui concerne la justice climatique, le protocole de Kyoto semble répondre à un souci d'équité puisqu'il adopte une approche distincte. Seuls les pays développés, listés dans l'annexe 1, ont une obligation de réduire leurs émissions. Pour leur part, les pays en développement, qu'on appellera pays hors annexe 1, ne sont astreints à aucune limitation d'émissions de gaz à effet de serre afin de leur permettre de se développer économiquement. Bon, mais j'ai envie de dire quelque part, c'est déjà ça, non ? Sauf que, vous savez bien que l'histoire ne s'arrête pas là. Et donc la bonne blague, c'est que, comme on pouvait s'y attendre, le nouveau président des États-Unis fraîchement élu ne ratifie pas le protocole de Kyoto. Suite à ce léger couac, tout le monde part du principe que le protocole de Kyoto est mort et enterré. Puisque pour entrer en vigueur, il devait être ratifié par plus de 55 pays, représentant plus de 55% des émissions. Mais contre toute attente, l'Union européenne prend le lead. Et la diplomatie européenne parvient, moyennant des concessions généreuses à la Russie, au Canada et au Japon, à obtenir la ratification par suffisamment de pays pour sauver Kyoto. Malheureusement, la conclusion principale, c'est tout ça pour ça. En fin de compte, le protocole de Kyoto ne se révélera pas très efficace pour faire baisser les émissions. D'abord, alors que les objectifs de réduction d'émissions n'étaient déjà pas fous, certains pays ne parviendront à les tenir que grâce à des crises économiques, comme la chute de l'URSS ou la crise financière de 2008, qui entraîne évidemment une baisse des émissions. Ensuite, les mécanismes de flexibilité basés sur un marché du carbone, qui avait été concédé aux Etats-Unis finalement pour rien, s'avèrent en fait contre-productifs. Avec un sacré effet pervers, le phénomène du hot air, suite à la chute de l'URSS. La Russie, dont l'objectif n'était que de maintenir son niveau d'émissions de 1990, voit ses émissions baisser de 40% en même temps que son économie s'effondre, et donc revend en masse ses crédits carbone excédentaires. Du coup, c'est tout le marché du carbone qui s'effondre à son tour. La conséquence de ça, c'est que les Etats pourront facilement acheter leur conformité au traité en acquérant des crédits carbone à bas prix et sans devoir réaliser de véritables efforts de décarbonation. Et enfin, pour les Etats qui ne tiennent pas à leurs objectifs, l'absence de sanctions effectives rend tout cela sans conséquence. C'est le cas du Canada qui développe massivement l'exploitation des sables bitumineux et dont les émissions nationales augmentent de près de 30%. Le traité prévoit bien des mesures pour les pays qui ne respectent pas leurs obligations, mais le Canada préférera tout simplement quitter le protocole plutôt que de devoir rendre des comptes. L'absence de coercition crédible est une des faiblesses récurrentes des traités climatiques et des traités internationaux en général. Et niveau justice climatique alors ? L'interprétation qui en est faite dans le protocole de Kyoto est assez grossière, avec cette distinction binaire entre pays développés et en développement. En outre, faute d'une règle claire d'attribution de la responsabilité, Kyoto affiche une conception statique du partage équitable des efforts, fondée sur une photographie du monde en 1990. Mais le monde ne s'est pas arrêté de tourner. Et comme on va le voir, cette photographie sera très vite dépassée par l'émergence d'une nouvelle grande puissance. Sous-titrage Société Radio-Canada A la fin des années 2000, le cadre de Kyoto paraît de plus en plus clairement dépassé. En effet, la grande ligne de partage entre pays développés et en développement, au cœur de l'accord, apparaît clairement obsolète avec la montée en puissance des grands pays émergents, l'Inde, le Brésil et la Chine. Et le cas le plus remarquable est évidemment celui de la Chine. Alors qu'elle est restée, pour le protocole de Kyoto, classée parmi les pays en développement, sans obligation de réduction d'émissions, son PIB a été multiplié par 5 en une décennie. Et elle est devenue le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre. Certes, de nombreux Chinois sont restés très pauvres, mais une partie significative de la population a accédé à un niveau de vie aisé avec des revenus et des émissions semblables à ceux des Européens. Un autre fait marquant de cette période, c'est l'élection en 2008 de Barack Obama comme président des Etats-Unis, qui promettait de sérieusement changer d'air. En effet, en tant que candidat, il s'était engagé en faveur d'une réponse mondiale au changement climatique, incluant des engagements contraignants en matière de réduction d'émissions, ravivant ainsi l'espoir d'un retour des Etats-Unis dans le processus de Kyoto. Dès lors, les partisans de la justice climatique ont le regard braqué sur la COP15 qui se tient à Copenhague en 2009 et dont doit émerger le traité qui succédera à Kyoto. Ce nouveau traité doit réunir pour la première fois tous les pays du monde, avec l'entrée des pays émergents et un développement dans la dynamique de réduction des émissions. Le Brésil de Lula, qui pourtant n'était pas visé par les obligations de réduction sur Kyoto, arrive à Copenhague avec un des objectifs les plus ambitieux, de 36 à 38% de réduction d'émissions pour 2020. La Chine, dirigée alors par Hu Jintao, se présente comme une puissance responsable investissant massivement dans les énergies vertes et promet une réduction notable de l'intensité carbone de son économie. Les attentes sont donc énormes et les ONG sont particulièrement mobilisées autour de l'événement qui offre l'occasion d'intégrer le souci de justice climatique dans un traité d'ampleur mondial. Les ONG et les médias font donc monter la hype. La veille de l'ouverture de la COP, un éditorial publié dans 56 journaux à travers le monde nous fait le coup de la COP de la dernière chance avertissant que c'est dans les 12 prochains jours que se détermineront nos chances de maîtriser le changement climatique. De nombreux chefs d'État, politiques et célébrités sont présents, comme le gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, qui fait des blagues. Toutefois, derrière ces motifs d'espoir, il y a de quoi se sentir inquiet. Avant la conférence, il était apparu assez clairement que l'administration Obama ne rejoindrait pas l'accord de Kyoto. Il était plutôt sceptique face à l'approche top-down d'un traité international fixant des objectifs à tous les pays. Et à Copenhague, Obama est surtout préoccupé par la politique intérieure américaine et la sécurisation de son électorat aux prochains midterms. Et donc, la conférence de Copenhague est marquée par des négociations très tendues, notamment autour du juste partage des efforts climatiques. Quand nous pensons au financement, nous ne pensons que nous faisons un favori. Nous ne pensons que nous nous donons une électorale. Parce que le financement qui sera misé sur la table est le payement par les émissions de gaz faites d'estufes faites pendant deux siècles mais les positions diamétralement opposées des superpuissances chinoises et américaines semblent conduire à une impasse. Alors que la Chine insiste sur la notion de responsabilité historique pour demander que les Etats-Unis prennent les devants, ces derniers mettent en avant les émissions actuelles du désormais premier émetteur mondial et conditionnent leur engagement à celui de la Chine. L'affrontement diplomatique de ces deux géants condamne la conclusion d'un accord sur le partage de l'effort. Et à côté de tout ça, l'Europe se montre assez en retrait et peine à défendre les acquis de Kyoto. Au final, en lieu et place du grand traité attendu pour succéder au protocole de Kyoto, la COP n'aboutit qu'à un document de trois pages élaboré dans les dernières heures de la conférence, une déclaration d'intention bien loin des positions plus ambitieuses défendues par les pays les plus vulnérables et l'Union européenne. Que contient cet accord de Copenhague ? D'abord la consécration pour la première fois de l'objectif de l'imitation du réchauffement à 2 degrés par rapport à l'air pré-industriel, un objectif aux bases scientifiques peu claires mais qui présente une certaine force en termes de communication. Ensuite, les pays développés sortent de leur chapeau la promesse des 100 milliards par an de finances climatiques, un chiffre rond basé sur pas grand chose destiné à financer l'atténuation et l'adaptation dans les pays en développement. Et on verra où en est cette promesse aujourd'hui. Mais la grosse déception, c'est que cet accord, qui devait à l'origine supplier aux faiblesses du Kyoto, n'est finalement assorti d'aucun calendrier, d'aucun objectif de réduction d'émissions. En ce sens, Copenhague est un moment charnière qui préfigure l'abandon de l'approche top-down de partage de l'effort. Après Copenhague, la désillusion et la démobilisation seront d'autant plus grandes que l'espoir avait été intense. Pourquoi est-ce qu'il y a un manque d'urgence ? Si ces impacts se trouvaient à Manhattan, à Berlain, à Paris, l'urgence serait-ce qu'il y a ? Pourquoi ? Est-ce que les gens en question qui sont au front-line de la lutte sont pauvres ? Est-ce que parce qu'ils ne sont pas militaires ou parce qu'ils ne sont de la couleur de la peau ? Par la suite, à chaque nouvelle COP, c'est l'immobilisme qui l'emporte. En grande partie parce que les pays producteurs et les industries fossiles parviennent à trouver une coalition de blocage. Les négociations climatiques restent en état léthargique et semblent ne pas parvenir à se remettre de ce qu'on appelle désormais l'échec de Copenhague. Mais ce n'est toujours pas la fin de l'histoire. Quelques années plus tard, on sent une nouvelle dynamique. À la COP de Durban, il avait été décidé que les termes du fameux nouveau traité devant succéder à Kyoto seraient fixés avant la fin 2015. La discussion de ce nouveau traité est donc mise à l'agenda de la COP 21. C'est à Paris qu'aura lieu cette COP de tous les espoirs. Celle-ci est censée sceller un changement de paradigme. Après l'échec de l'approche top-down soutenie par les Européens, c'est l'approche bottom-up des engagements volontaires par les états qui relevant en coupe. Plutôt que de chercher un accord entre tous les états sur un partage des responsabilités, l'idée est que les états déterminent eux-mêmes leurs engagements et les annoncent publiquement. Le 13 novembre, plusieurs attentats sanglants endueillent Paris. Ce contexte laissera des traces et les mesures sécuritaires très strictes comme l'interdiction de manifester et même des assignations en résidence suscitent le malaise et la colère chez les activistes et les ONG. Mais les autorités décident de maintenir la tenue de la COP qui débutera fin du mois au Bourget. Les visiteurs sont accueillis au Bourget par des animaux en plastique apparemment recyclables et cette fois-ci c'est plus de 150 chefs d'état qui répondent présents, encore plus qu'à Copenhague. Et bien sûr, la conférence accueille son lot de célébrités Al Gore, Sean Penn, Robert Redford, Schwarzi qui fait toujours des blagues. J'espère que vous avez déjà fait des sit-ups et des push-ups. Ça va être la COP de l'action. C'est clair, c'est net. Parmi les points de tension, il y a l'objectif des 100 milliards de financement pour les pays du Sud qui avaient été promis à Copenhague mais les pays développés rechignent. Il y a également la question de l'objectif à long terme de l'imitation du réchauffement. Faut-il viser sous 2 degrés, bien en dessous de 2 degrés ou bien faut-il être plus ambitieux et viser sous 1,5 degré comme le demandent les petits états insulaires pour qui 2 degrés de réchauffement signent déjà leur disparition. L'accord est finalement conclu le 12 décembre 2015 et la COP s'achève sous les vivas et sur le coup de marteau de dessin animé de Laurent Fabius. L'accord de Paris consacre l'approche volontaire pour les réductions d'émissions. Chaque pays détermine librement et communique ses engagements de réduction, ses contributions nationalement déterminées. Celles-ci doivent être revues à la hausse tous les 5 ans au niveau d'ambition le plus élevé possible. Mais donc le traité n'impose aucune obligation et bien sûr aucune sanction au cas de non-respect de ses engagements. On compte sur la pression du name and shame pour inciter les états à respecter leurs promesses. Pour le reste, l'accord fixe quand même plusieurs objectifs communs. Un objectif de limitation du réchauffement. Les pays les plus vulnérables parviennent à arracher de haute lutte la formulation de compromis nettement en dessous de 2 degrés et en poursuivant l'action menée pour limiter l'élevation de la température à 1,5 degré. A part ça, l'objectif de 100 milliards de dollars par an d'aide aux pays en développement est également repris et étendu jusqu'en 2025. Évidemment, aucune règle de partage des efforts ni de répartition n'est précisée. Et enfin, après l'adaptation, la notion de perte et préjudice s'impose comme troisième pilier des politiques climatiques à côté de l'atténuation et de l'adaptation. Il s'agit donc de réparer les dégâts qu'on ne pourra pas empêcher. Et vu le retard pris dans la lutte contre le réchauffement, on risque bien d'en parler de plus en plus dans les années à venir. Bon, on sait qu'un an plus tard, les Etats-Unis montreront leur amour du comique de répétition en élisant un nouveau président qui décidera de sortir de l'accord de Paris qui pourtant ne lui imposait pas grand-chose. Malgré cette nouvelle frayeur, cette décision n'empêchera pas l'entrée en vigueur de l'accord et cette sortie finira par être annulée par son successeur Joe Biden le jour même de son investiture. L'accord de Paris a été largement salué comme une avancée historique. Et c'est vrai que ça faisait des années qu'on piétinait à trouver un accord pour succéder à Kyoto et que parvenir à mettre d'accord 195 Etats pour relancer la machine est un sacré succès diplomatique. Toutefois, pour y parvenir, il faut bien voir ce que les Etats ont sacrifié. C'est au nom de la justice climatique que je m'exprime aujourd'hui devant vous. Mouais. L'accord de Paris, c'est surtout un renoncement à une certaine idée de la justice climatique. Bien que le texte continue de faire référence aux grands principes liés à l'équité, l'accord de Paris abandonne l'idée de formaliser dans un traité un partage équitable des efforts pour le climat. Puisqu'avec cette approche bottom-up, chaque Etat reste entièrement libre de fixer les objectifs de réduction d'émissions qu'il désire. Du coup, qu'en est-il de l'efficacité de cette approche bottom-up ? Les engagements volontaires pris par les Etats sont-ils conformes à ce que la justice requiert ? En 2015, à l'occasion de la COP21, un ensemble d'ONG a publié un rapport cherchant à évaluer les engagements nationaux à partir d'une certaine conception de l'équité combinant responsabilité historique et capacité contributive, c'est-à-dire le principe du pollueur-payeur et le principe de capacité à payer. Et voici leur conclusion, basée sur les engagements nationaux mis à jour pour la COP de Glasgow en 2021. Sur ce graphe, vous voyez en rouge les engagements nationaux, les NDC, pour 2030, représentés en tonnes de réduction de gaz à effet de serre par habitant. Et en vert, vous voyez une fourchette haute et basse de ce qui serait leur juste part. Et on voit clairement que les engagements des pays développés sont bien loin de ce qui serait leur juste part de réduction d'émissions par habitant. Ainsi, les engagements des Etats-Unis seraient entre 3,5 et 2,5 fois inférieurs à leur juste part, le Japon 15 fois inférieur et l'Union Européenne 3,5 fois inférieur. Et à l'inverse, des petits pays en développement comme les îles Marshall menacées par la montée des eaux s'engagent à faire 10 fois plus que ce qui serait leur juste part. Bien sûr, ce n'est qu'une façon parmi d'autres d'évaluer le partage équitable de l'effort climatique. Et on peut critiquer la méthode d'eau ou les choix éthiques sous-jacents. Mais l'exercice est quand même intéressant. De plus, les fameux 100 milliards de dollars annuels de finances climatiques n'ont toujours pas été honorés. Et la réalité des chiffres avancés par les pays développés est contestée. Tout ça alors que 100 milliards au niveau mondial, c'est vraiment pas grand chose en fait. Par comparaison, les plans de relance adoptés par l'UE et les Etats-Unis suite à la crise du Covid engagent des montants de respectivement 2000 et 1900 milliards de dollars. Donc, surprise, les engagements des Etats ne sont pas du tout alignés avec la justice climatique. Mais même si la répartition des efforts est inéquitable, ces derniers vont-ils au moins globalement dans la bonne voie ? Est-ce que ces engagements nationaux sont de nature à éviter un changement climatique dangereux ? Eh bien d'abord, l'objectif de 1,5 degré paraît de plus en plus hors de portée, considérant que nous sommes déjà aujourd'hui à plus de 1,1 degré de réchauffement. Mais concernant l'objectif de 2 degrés, d'après une étude récente, les engagements actuels des pays, s'ils sont implémentés entièrement et à temps, pourraient permettre de limiter le réchauffement à 2 degrés. Auparavant, même les engagements des Etats nous faisaient aller bien au-dessus de 2 degrés. Mais d'un autre côté, on pourrait dire que cette évolution est surtout due à l'inflation des engagements neutralité carbone. Et il faut rappeler qu'il s'agit là de promesses. Et je ne vous en voudrais pas si vous preniez ces promesses avec quelques pincettes. Car jusqu'ici, on a toujours observé un fossé béant entre les engagements et les politiques effectivement menées. Et donc rappelons que 2 degrés, c'est déjà très grave, que jusqu'ici, on n'est encore jamais arrivé à faire baisser durablement les émissions mondiales et que selon le Climate Action Tracker, les politiques et actions actuellement menées nous dirigent plutôt vers un monde avec un réchauffement catastrophique de 2,7 degrés. On le voit, l'histoire de la justice climatique, de Rio à Kyoto et de Copenhague à Paris, est constellée d'opportunités manquées. Mais cette histoire nous rappelle également que ce qui paraît politiquement impossible aujourd'hui ne l'était pas forcément hier et inversement. Et donc, il est important de ne pas laisser borner l'ambition climatique par les contingences du moment. L'accord de Paris n'est pas la fin de l'histoire, il ne doit pas empêcher de réfléchir à d'autres méthodes pour garantir l'effectivité des réductions d'émissions et assurer un juste partage des efforts. Mais comment expliquer cet échec des négociations climatiques à prendre des mesures à la hauteur de l'urgence ? Selon certains auteurs, la cause de cet échec est justement à trouver dans les revendications de justice climatique, un idéal impraticable selon eux et qui aurait trop longtemps attravé les négociations climatiques. Est-ce qu'ils ont raison ? Est-ce que la lutte contre le changement climatique peut concilier justice et efficacité ? Ou bien faut-il nécessairement choisir l'un ou l'autre ? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo qui s'affichera ici. Alors comme d'hab la vidéo n'est pas encore prête donc en attendant je vous mets la précédente vidéo sur la justice climatique. Merci beaucoup à tous mes tipeurs pour leur précieux soutien. Si ce n'est pas vous je vous invite à faire un taux sur la page Jiotip ça m'aidera à pérenniser la chaîne. Merci à Pierre-André avec qui j'ai écrit cette vidéo et merci également à l'UCLouvain pour son soutien. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada